Tout le long du film, ça a été difficile de contrôler les finances et à chaque fois on se disait, advienne que pourra, il faut finir et rentrer chez nous. Il ne faut pas qu'on ait la honte dans ce pays, il ne faut pas qu'on ait la honte dans ce pays, il faut qu'on termine et qu'on rentre. Donc cette pression était énorme, c'était très 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 difficile de tenir. Bon ça c'était le premier point. Le deuxième, c'était dans la région dans laquelle nous étions, c'est un peu plus vers l'ouest du nord de la Mauritanie, où il y a les roches et les dunes d'Odegor, qui s'appellent Attar. Et là-bas, ils ont fait 5 ans sans une goutte de pluie. Il n'y a pas eu de goutte de pluie depuis 5 ans. On arrive, on s'apprête, il commence à pleuvoir. Et il pleut toutes les 2 semaines. Et ce sont des pluies qui viennent très 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 fortement. Et de fois il peut pleuvoir à 100 km de où nous sommes, et 3 jours après, cette eau vient nous envahir. Et on avait de fois des... Comme c'est... on est en plein désert, il n'y avait pas de route. Donc l'eau arrivait, bloquait la route, et on ne pouvait pas avoir accès au décor pendant 3 jours, pendant 4 jours. On est là, on ne peut pas tourner. Ça c'est frustrant parce que non seulement tu n'as pas d'argent, mais les jours s'augmentent. Et puis après il y avait les tempêtes, les tempêtes qui arrivaient. Comme vous voyez le camp, le camp il est très faible, c'est juste des tentes. Donc quand le vent vient, quand la pluie vient, tout est parti, ça nous importe tout. Et on revient, on reconstruit la grotte dans laquelle elle vivait. Ça tombait à chaque fois, la pluie vient, ça se détruit, on le reconstruit. Donc voilà, ça c'était ces aspects-là. Et la pluie nous a vraiment fatigué, le vent, la tempête. De fois on est en train de tourner, il est minuit. Vous imaginez, on regardait, il faisait tellement noir dans le désert que quand on tourne, on regarde des étoiles. Donc il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient assises spécialement pour regarder les étoiles. Et à un moment, quand on voit qu'il n'y a plus d'étoiles, on commence à crier. On y va, 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 on y va ! Parce que c'est la pluie qui arrive. Et il n'y a pas d'électricité, on est dans le noir. Voilà, ce sont les choses qu'on a vécues. Mais bon, voilà, avec, je crois qu'il y avait la main de Dieu qui nous protégeait. Et sincèrement, on était dans le sable. On entend quelqu'un crier, scorpion, scorpion ! Il y avait des scorpions qui sortaient du sable. Il y avait des serpents, il y avait des chacals. Il y avait du tout, mais bizarrement, Dieu merci, personne n'a été heurté et on est revenu sans ici.